j'espère que vous allez bien je suis d'été des vies pour ceux qui me découvrent à l'instant je suis sage femme est ici dans mes vidéos on parle de l'obstétrique l'obstétrique c'est tout ce qui concerne la femme enceinte on parle de nos bouts de choux des nouveaux nés on parle de la planification familiale des méthodes qui permettent de limiter les naissances de les espacés et tout on parle de la nutrition parle de bien du chose beaucoup de choses alors aujourd'hui on va parler de l'anomalie des amores et du placenta on avait dit lors d'une précédente vidéo qui en a trois placentas prévient on a développé toute une vidéo là dessus donc les liens seront déposés dans la description le placenta a créé tard et aujourd'hui on parle de l'hématome rétro placenté ça c'est la troisième anomalie du placenta alors je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin pour savoir vous découvrez pour ceux qui n'ont pas entendu entendu parler vous découvrez ce que c'est on parle de on définit ce que c'est on parle de facteur de risque de du plateau clinique la prise en charge et tout alors je vous invite à écouter la vidéo sur jusqu'à la fin pourquoi pas vous pouvez liker et et partager si vous avez été édifié si vous avez été touché si vous êtes intéressé si ça vous a marqué alors c'est quoi l'hématome rétro placenté vous allez me dire où les gros mots et tout l'hématome rétro placenté c'est cet amas ce caillot de sang qui se forme lorsqu'il ya décollement prématuré du placenta c'est ce caillot de sang je me répète encore qui se forme lorsqu'il ya un décollement prématuré décollement brusque du placenta c'est ça fait partie des pathologies du deuxième trimestre si vous vous rappelez bien lorsque quand on parlait du rôle du placenta on a dit qu'on nous parle on peut parler on ne peut parler du placenta qu'à partir du deuxième trimestre de procession de but pour ne pas de passe donc pas le trop faux blas comme cette raison que cette pathologie là est une pathologie du deuxième trimestre de process 2e et 3e trimestre parce que là le placenta est totalement formé alors comment cela se manifeste vous allez voir surgit brusquement un saignement on appelle sa métro rager un saignement de couleur noirâtre c'est sombre le rouge est sombre le rouge la couleur du saignement c'est un rouge sombre noirâtre et ensuite vous au niveau vous allez ressentir des violentes douleurs au niveau du ventre au niveau du vent vous allez ressenti la douleur une douleur comme un goût de poignard violent et lorsque l'on viendra palper le ventre ça sera toujours douloureux dont le ventre sera dû à la palpation si vous ressentez tout ceci sachez que vous faites face à un hématome rétroplacéter qu'est-ce qui peut en être les causes qu'est-ce qui peut bien faire qu'on en arrive là il y a une hypertension je ne vais jamais cesser de vous interpeller sur le fait de faire des visites prénataires quand vous êtes en scène quand vous y allez on contrôle votre tension chaque fois que vous y allez dès lors qu'elle est élevé on commence à prendre des mesures pour pouvoir diminuer la tension pour pouvoir baisser la tension donc une hypertension gravide qu'on parle de gravide quand c'est chez la femme enseigne est la cause de l'hématome rétro-pancéter sans parler de par exemple un accident à la formation qui fait qui fait un accident ça peut arriver que la formation fonctionne accident ça peut entraîner l'hématome rétroplacéter mais sinon il ya aussi des facteurs de risque il ya là lorsque la femme accouche avec un âge vraiment avancé je vous ai dit que quand on accouche à plus de 35 ans le risque vous avez vous courez tous les risques vous courez tous les risques c'est une première part âgée la première part âgée à tous les problèmes elle est un risque un facteur de risque pour toutes les pathologies anesthésiques la première part âgée dont vous êtes à risque une femme à risque quand vous avez vous fait accoucher à plus de 35 ans on doit vous suivez de très près très près pour éviter c'est pas vous dit qu'elle n'accouche pas normalement un nom mais comme on dit un risque donc tout peut se venir cette raison que le suivi de ces femmes doit être minutieux et elles doivent se rendre à l'hôpital respecter les rendez vous respecter ce que la personne qui la suit lui donne comme conseil et tout donc on a une la première page qu'une femme à risque le tabac les femmes enceintes qui boivent la diaka ça va faire quoi la précédente grossesse j'ai bu mon bébé est sorti sain et sauf maman les grossesses se suivent mais ne se ressemble pas peut-être la précédente grossesse tu étais un enfant tu buvais ou bien à deux ou autre fois maintenant tu es à quatre enfants l'utérus est déjà fragile ne peut plus supporter comme la précédente grossesse ça ne peut plus supporter et tu deviens une femme à risque la cocaïne le tabac l'alcool tout ça là ce sont des facteurs de risque de l'hémato contre placé maintenant comment est-ce que nous on pose le diagnostic déjà lorsque vous venez et qu'on parle après avoir pris le paramètre tout et on parle peu votre ventre je vous ai dit c'est vous savez comme un utérus en cours de bois dont le vent il est il est là il est dû au toucher et à chaque fois qu'on touche vous êtes toujours en train de créer la douleur on va vous faire effectuer une échographie du genre l'échographie va mieux nous orienter sur le diagnostic et là on doit lever l'urgence parce que on vous a dit que le placenta c'est cette plateforme d'échange entre le moment et l'enfant dont on fait face à une anoxypérinatale la diminution de l'oxygène de l'apport à l'oxygène chez l'enfant vu qu'il ya plus le contact entre la mère et l'enfant dont la solution sera la césarienne rien à faire rien à faire c'est une urgence on doit lever l'urgence tout en contenant contrôlant les battements cardiaques de l'enfant est ce qu'il vient encore il vient qu'ils vivent ou pas on doit l'extrait de ce ventre entre temps prépare les couches de sang parce que la femme est en train de saigner de l'intérieur c'est en train de se coaguler à l'intérieur on doit éviter le choc à force de saigner le saignement abondant peut entraîner une ennemie et après elle entre en choc et on l'a fait donc on doit préparer les bouches de sang pour une transfusion sanguine et on doit opérer la femme effectuer une césarienne d'urgence pour sauver la vie de la maman et de l'enfant quel que soit l'âge de la grossesse quel que soit l'âge si l'enfant n'est pas encore viable là c'est la vie de la maman qu'on est en train de sauver mais s'il est déjà viable on fait l'effort de sauver la maman et l'enfant il m'attend de tout cas c'était c'est une complication grave de la grossesse je ne cesserai de le dire lorsque vous savez que vous êtes enceinte commencez immédiatement les sites de la taille car on ne sait jamais c'est vrai que ça peut aller ça peut bien aller pour certaines pour certaines grossesses et pour certaines femmes et ça peut mal aller pour d'autres donc le mieux pour éviter tout cela c'est d'effectuer les visites prénatales une fois de plus je vous dis merci pour votre aimable attention j'espère que vous avez été édifié j'espère que j'ai apporté un plus alors merci encore une fois de plus et on se dit à très bien merci merci